... Ah, printemps, quand arriveras-tu? On l'espère qu'il arrivera bientôt, mais surtout dans les bibliothèques de la Ville de Montréal, notre chroniqueuse Claude Ayerdi-Martin vient nous parler justement de la venue du printemps et comment ça s'inscrit dans les activités, dans ce que les bibliothèques nous proposent. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, qu'est-ce qu'ils se préparent pour les prochaines semaines pour célébrer? On a tellement hâte que ça arrive. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est les semaines de relâche qui se terminent. La plupart des semaines de relâche dans la Ville de Montréal qui se terminent. Donc on se remet de l'effervescence et on donne un dernier coup avant d'arriver vraiment au printemps dans quelques semaines à peine. On a très, très hâte. Oui. Donc on a plusieurs recommandations à faire. En fait, c'est un très bon moment pour profiter des ressources. Il fait un peu moins froid. On a peut-être un peu plus le goût de sortir la fin de semaine, les soirs, passer à la bibliothèque. C'est un bon moment. J'ai quelques recommandations. J'ai amené quelques livres. Oui, on les voit actuellement. Est-ce qu'il y en a un en particulier dont tu voulais nous parler? En fait, certaines thématiques, je pense qu'elles valent la peine d'être découvertes dans les bibliothèques. Donc j'ai quelques exemples ici, mais entre autres, le jardin. Donc c'est le temps. Il faut y penser. Bon, je sais qu'il y a encore la neige à l'extérieur. C'est difficile de l'imaginer. Mais bientôt, on va pouvoir commencer à aménager la cour ou les balcons. Plusieurs livres qui sont disponibles, notamment des livres pour les petits espaces. Si on veut aménager quelque chose sur un petit balcon en ville, c'est toujours pratique. Sinon ici, j'ai quelques livres justement pour les enfants. C'est le bon moment de parler du changement de saison. Des fois, les tout-petits qui comprennent un petit peu moins. Donc on a des beaux albums aussi sur ce sujet-là. Et peut-être parler des couleurs parce que c'était très gris cet hiver. On a eu particulièrement froid. Donc peut-être l'occasion de voir ça un petit peu également. Et aussi peut-être la cuisine, en fait. Donc c'est peut-être le temps de laisser de côté un petit peu les soupes, les potages, les ragoûts, se mettre avec les sandwichs. Peut-être même certains courageux qui voudraient tout de suite essayer le barbecue. Oui, non, ça c'est sûr qu'il y en a des... voilà, des passionnés qui vont, dès les premiers signes du printemps, vont avoir ouvert ça sur... C'est une bonne idée. En tout cas, moi, j'ai très, très hâte. Je dois l'avouer. Sinon, bien sûr, tout ça est disponible dans les bibliothèques gratuitement. C'est différentes thématiques, les différents livres dont on parle. Et certains qui sont disponibles en numérique aussi, si on en vit à partir de la maison, avec notre carte d'abonnés, tout simplement téléchargés sur une tablette, sur l'ordinateur également. Donc ces livres-là, effectivement, sont disponibles dans plusieurs des bibliothèques de la Ville de Montréal. Oui, tout à fait. Sinon, au point de vue des activités, qu'est-ce qui s'en vient? Oui, bien, il y a quelque chose d'assez spécial qui s'en vient. C'est le festival J'aime la poésie. Donc ça débute le 14 mars, donc ce samedi, et ça se poursuit jusqu'au 29 mars. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir ou redécouvrir, en fait, la poésie des auteurs classiques, des auteurs contemporains. Ça s'adresse particulièrement aux jeunes, donc pour les 3 à 13 ans. Il y a un concours de dessin lié à la poésie, concours d'écriture, s'il y a des jeunes qui ont envie de s'essayer un petit peu à l'écriture. C'est aussi l'occasion de, peut-être avec les plus petits, découvrir des comptines. Donc on ne va peut-être pas les embarquer tout de suite dans des longs poèmes et tout ça, mais les comptines, les CD, tout à fait, tout à fait. Donc beaucoup de livres à emprunter, beaucoup de CD également, qui peuvent les jouer avec les doigts, les comptines, tout ça, vraiment l'occasion. On a plusieurs activités qui se font un peu partout. Il y a un peu plus de 25 bibliothèques sur les 45 qui participent pour le festival. Et entre autres, une qui a attiré mon attention, c'est la bibliothèque de Solbello à la Chine. C'est donc le 20 mars à 13h et c'est Néligan en chansons et musique. Donc vraiment l'occasion de redécouvrir l'oeuvre de ce grand poète québécois, chansons, musique, quelque chose qui je pense va être bien intéressant. Donc le vendredi 20 mars à 13h. Wow! Quelle belle activité! C'est une belle idée! Est-ce qu'il y a d'autres choses en lien avec la poésie aussi qui est présentée? Il y a beaucoup d'activités, en fait. Ça va être assez diversifié. Beaucoup, les bibliothécaires, entre autres, vont mettre de l'avant beaucoup leurs recommandations. Des tables d'exposition un peu partout dans les bibliothèques participantes, vous dire « Bon, bien nous ici, on a eu des coups de cœur pour ceci, cela, vraiment avoir des suggestions. » Puis sinon, il ne faut jamais hésiter à aller poser la question, même dans les bibliothèques qui ne sont pas participantes au festival. Aller découvrir un peu qu'est-ce qu'on peut emprunter sur place et découvrir cette belle collection. Mais moi, souvent, quand je vais dans les bibliothèques, je vois que comme le choix de la bibliothécaire, des fois ça en lien avec un thème, des fois c'est juste ses coups de cœur. Puis je trouve que c'est très inspirant pour emprunter des livres. Des fois, on ne sait pas trop, on se promène dans les allées puis on cherche. Puis des fois, on connaît bien les bibliothécaires puis on sait aussi qu'est-ce qu'elles aiment ou qu'est-ce qu'ils aiment et donc c'est l'un de nos choix, donc on peut y aller aussi comme ça. Tout à fait, surtout si on est pressé, des fois on rentre à la bibliothèque, on se dit « J'ai vraiment le goût de découvrir quelque chose, je n'ai pas nécessairement le temps de penser à un auteur, poser des questions. » On va sur ces tables-là, les différentes étagères, puis on peut se dire « Bon, bien ça, ça me tente. » Souvent, il y a les nouveautés, les derniers livres arrivés qui sont souvent très populaires. Mais aussi, des fois, on fait ressortir des livres qui ont été publiés il y a des dizaines d'années. Souvent, là, qui sont encore très intéressants au bout du jour, évidemment. Donc, les bibliothécaires qui nous font ces suggestions-là, toujours. Vous avez aussi des ateliers vraiment pour apprendre, entre autres, l'informatique, qui peuvent être, j'imagine, très intéressants. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, en fait. Il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas connues, mais celle-là, j'avais envie d'en parler un petit peu, parce que surtout, il y en a plusieurs dans le mois de mars qui s'en viennent. C'est vraiment l'occasion pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise d'avoir des introductions, par exemple, à l'Internet, aux réseaux sociaux, à la souris même des fois. Ça fonctionne bien, ça se remplit bien. Et vraiment, ça permet de partir du début. Puis, il y a souvent une évolution. Il y a plusieurs ateliers. Si on en a essayé un, ça nous a plu. Il y en a plusieurs, on va pouvoir essayer. Il y en a quelques-unes qui s'en viennent, entre autres, navigation ou initiation à l'Internet. Ça dépend. Le lundi 16 mars, à la bibliothèque Le Prévost, en matinée. Le mardi 17 mars, à la bibliothèque de Saint-Léonard. Et le mardi 17 mars, également, à la bibliothèque de Saint-Michel. Donc, déjà, je donne trois exemples de bibliothèques qui sont un peu partout à Montréal. Ça donne le choix. On peut se promener. L'initiation au catalogue aussi, pour justement, si on a un peu plus le temps, le goût de chercher dans le catalogue de la bibliothèque. Des fois, ça peut paraître un peu difficile. Mais avec une petite initiation comme ça, ça prend quelques minutes. On peut bien s'acclimater à la bibliothèque Marc Favreau. Donc, la bibliothèque la plus récemment construite, le mardi 17 mars. Le mardi 17 mars, il y a beaucoup d'initiation. Oui, il y en a beaucoup. Parfait. Moi, j'ai déjà fait des cours pour me perfectionner avec Excel à la bibliothèque du Mont-Hélène. Ça va être très intéressant. C'est super intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venue nous en parler, Claude. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada